Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler de la hausse des prix et des mensonges de l'INSEE. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les prix ont terriblement augmenté. C'est bien simple, pour m'en sortir maintenant, moi je suis obligé de jouer au loto. La dernière fois, par exemple, j'ai joué la date de naissance de mon ex-femme, celle de sa mère et celle de ma fille. Eh bien, je n'ai pas eu un seul numéro de bon. Pas un ! C'est vraiment une famille d'imbéciles. Bref, les prix ont énormément augmenté. Alors, l'INSEE nous dit plus 2,9% en rythme annuel. Et moi, je ressens un peu plus que ça. Je ressens aux alentours de 5. Et ça m'avait déjà fait le coup l'année dernière, en 2020. L'INSEE avait dit que les prix n'avaient pas augmenté, ou quasiment pas, plus 0,5%. Mais moi, j'avais plutôt ressenti une hausse aux alentours de 2,5%. Et pourtant, on ne peut pas dire que l'INSEE ne met pas les moyens dans la recherche des prix. Il y a 160 000 articles référencés dans 27 000 points de vente répartis sur toute la France. Et puis, en plus, il y a 500 000 prix qui sont relevés sur Internet. Et depuis 2020, l'INSEE passe à la loupe les caisses des magasins. Bref, ils semblent mettre le paquet. Alors, pourquoi ils obtiennent une inflation aussi faible ? Certes, c'est la plus forte depuis 2008. Mais pourquoi ils obtiennent une inflation aussi faible, 3%, alors que moi, je ressens plutôt 5% ? Est-ce qu'ils sont aux ordres du politique, un gouvernement qui voudrait faciliter sa réélection ? Eh bien, en fait, j'ai tout compris hier en allant chez un ami. Mais avant de commencer, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Donc, hier, je suis allé dîner chez un ami. Je crois que je vous ai déjà parlé de Roger. « Roh, j'ai plus de bière dans le frigo. » Eh bien, je n'étais pas chez Roger, j'étais chez son cousin, Jérémy. Jérémy, des bières dans le frigo. Jérémy, c'est un quarantenaire comme moi. Il est marié, il a deux enfants. Ça fait 20 ans qu'il aime la même femme. Ne le dites pas à son épouse, elle le tuerait. Et il vient d'acheter son appartement. Jusqu'ici, la famille de Jérémy était locataire. Il payait 1 300 euros par mois de loyer. Mais Jérémy s'est aperçu qu'il pouvait acheter un appartement et rembourser à sa banque 1 300 euros par mois. Bref, ça ne lui coûtait pas plus cher de devenir propriétaire que d'être locataire. Et il en a profité. Seulement, pour l'INSEE, ça change tout. En tant que locataire, les 1 300 euros par mois que payait Jérémy, eh bien, c'était un acte de consommation. Mais en tant que propriétaire, c'est un investissement. Du coup, ça ne rentre plus du tout dans le panier de l'INSEE. Et ça ne rentre donc pas dans la hausse des prix calculée. Et comme il y a beaucoup plus de propriétaires que de locataires, il y a 60% de propriétaires en France et seulement 40% de locataires, eh bien, le logement rentre assez peu dans le calcul de la hausse des prix. Le logement est pris pour 6% uniquement. Alors que pour moi qui suis locataire, ça pèse 20%. Et pour Jérémy même, on peut dire que ça pèse toujours le même poids. Il payait 1 300 euros à son propriétaire. Maintenant, il paye 1 300 euros à sa banque. Mais ça n'a pas du tout diminué ses dépenses. Peu importe que l'INSEE le considère comme un investissement ou comme une dépense. Et c'est probablement le premier billet de l'INSEE dans son calcul de la hausse des prix. Pendant le dîner, je discutais avec Jérémy et lui, il roule énormément. Et on parlait donc de la hausse des prix de l'essence. Plus 13,7% sur un an. Et Jérémy, ça l'a vraiment énormément marqué cette hausse des prix. Alors moi, j'essayais de détendre les choses. Je lui disais, écoute, en même temps, parfois, les prix de l'essence baissent et c'est super. Mais je ne suis pas certain qu'il ait compris le jeu de mots. D'autant plus que sa femme, elle, a renchéri avec les prix qu'elle trouvait au supermarché. Sur les fruits frais, par exemple, elle s'est aperçue qu'elle payait 4% de plus qu'en 2021. Bref, ces prix qui ont fortement augmenté, ça les a beaucoup marqués. Et c'est d'ailleurs une des excuses qu'utilise l'INSEE pour expliquer pourquoi il y a une grosse différence entre ce que eux calculent et ce que nous, on ressent. On serait beaucoup plus marqués par les hausses de prix importantes et on ne verrait pas les baisses de prix comme ceux, par exemple, des téléphones portables qui ont baissé de 3% ou de tous les équipements audiovisuels qui ont baissé de presque 6% en un an. Et c'est là qu'on rentre dans un autre biais de l'INSEE. Parce que quand j'ai dit ça à Jérémy, il m'a dit qu'il n'y croyait pas une seconde. Il m'a expliqué pourquoi. Jérémy, à la maison, il a un ordinateur dont il se sert parfois pour aller sur Netflix, parfois pour envoyer des e-mails, et puis de temps en temps pour faire ses comptes sur un tableau Excel. Et son vieil ordinateur, qui avait 4 ans, il a planté. Du coup, Jérémy a dû aller en acheter un autre. Eh bien, il s'est bien aperçu que l'ordinateur qu'il achetait, il eût coûté quasiment le même prix que l'ancien. Le prix n'avait pas du tout baissé. Il a payé le même prix, un PC avec Microsoft à l'intérieur. Quand il a allumé, ça a planté. De toute façon, quand Microsoft vendra quelque chose qu'il ne plante pas, ça sera des clous. Et il se sert du même tableau Excel, envoie les mêmes mails et regarde toujours Netflix. Bref, pour lui, il ne voit pas comment on peut expliquer que le prix des ordinateurs ont baissé. Mais justement, pour l'INSEE, ce n'est pas du tout le même ordinateur. L'ordinateur que vient d'acheter Jérémy est beaucoup plus puissant que l'ordinateur qu'il avait acheté il y a 4 ans. Et du coup, l'INSEE estime que s'il paye le même prix pour un ordinateur beaucoup plus puissant, eh bien, en fait, il l'a payé moins cher. Et ce serait la même chose si Jérémy avait changé de voiture. Les voitures actuelles sont beaucoup plus puissantes et ont beaucoup plus d'options que les voitures d'il y a 20 ans. Et du coup, si Jérémy change sa vieille voiture, même s'il y consacre le même budget, eh bien, l'INSEE considérera que le prix réel a baissé. Parce que la voiture est plus puissante ou plus technologique que l'ancienne. Peu importe si Jérémy n'utilise pas toute cette technologie et toute cette puissance. Peu importe si sur son ordinateur, il fait toujours de l'Excel, des emails et du Netflix. Et comme on était sur le sujet des dépenses technologiques, eh bien, Jérémy m'a dit qu'il avait dû acheter un téléphone à sa fille pour qu'elle reste en contact avec ses copines. Et ça lui fait un abonnement de plus à payer. Et pour Jérémy, eh bien, finalement, il se rend compte que ça va être plus compliqué d'aller toutes les semaines au restaurant comme il avait l'habitude avec sa femme. En fait, ce que ressent Jérémy, c'est ce qu'on ressent tous. C'est-à-dire que les dépenses contraintes ont beaucoup augmenté. On a de plus en plus d'abonnements. Ce qui fait que le reste à vivre, l'argent que l'on peut dépenser pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, eh bien, il a beaucoup diminué. Et dans le cas de Jérémy, que son reste à vivre est beaucoup diminué, eh bien, ça lui donne l'impression d'avoir moins d'argent. En fait, c'est de l'argent qu'il dépense différemment. Mais du coup, il a vraiment l'impression qu'il y a une hausse des prix beaucoup plus importante qu'elle ne l'est vraiment. En fait, moi, je ne pense pas que l'INSEE nous mente. Je pense que le problème, c'est le choix méthodologique. Et ça, on le voit vraiment quand on compare ce que fait l'INSEE avec, par exemple, l'Europe. L'indice des prix à la consommation harmonisée, l'IPCH, qui est en fait un indice des prix qui est calculé par l'Europe, eh bien, pour la France, il montre une augmentation des prix de 3,3%. Donc, on voit que deux organismes extrêmement sérieux, l'INSEE et l'organisme européen, obtiennent des hausses des prix différentes. Plus de 2,9% pour l'INSEE, plus 3,3% pour l'organisme européen. Et qu'en fait, tout ça, ça dépend de la méthodologie qu'on utilise. Parce que si nous, on ressent une augmentation des prix très différente, eh bien, c'est parce que l'augmentation de nos loyers, par exemple, on la ressent beaucoup plus fortement que ce que ne calcule l'INSEE. Parce que quand on achète un ordinateur, on se fiche bien de savoir qu'il est beaucoup, beaucoup plus puissant que celui qu'on achetait il y a encore 4 ou 5 ans. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est des choses basiques, comme on les faisait il y a 4 ou 5 ans avec notre ordinateur. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez que les chiffres sont manipulés pour calmer le peuple ? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que c'est plutôt un biais lié à la méthodologie ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Si j'avais mis de côté tout l'argent que je dépensais à boire, qu'est-ce que je pourrais m'offrir comme apéritif ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501